Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils nous ont eu ! On a le visage couvert de bave ! C'est de la bonne bave, parce que quand les chiens nous lèchent le visage, ça veut dire qu'ils nous aiment ! Hé, je connais quelqu'un d'autre qui aime bien se faire lécher parfois, un gentil lémur ! D'accord, on l'appelle ? Allons-y ! Zobou ma fou ! Zobou ! Zobou ! Zobou est ici ! On va bien s'amuser ! Qu'est-ce qu'on va donner à Zobou aujourd'hui ? Pourquoi pas un fruit sucré et visqueux ? Des mangues ! Zobou, des mangues ! Wow ! Les mangues sont très visqueuses ! Mais Zobou les adore ! Zobou fait du bruit quand il mange des choses visqueuses ! Zobou ma fou ! Hé, Zobou ! Alors cette mangue était assez visqueuse à ton goût ? Oh, délicieuse ! Et ce qui est visqueux est bon ? Oui, tu connais la chanson, Zobou ! Ce qui est visqueux est bon ! Et c'est bon pour plusieurs bonnes raisons ! Hé, Zobou ! On a des petits amis qui aimeraient te dire bonjour ! Oui ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Par ici, Zobou ! Hein ? Oh, des chiots ! Salut les chiots ! C'est moi, Zobou ! Oh, non, 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 non ! Doucement, doucement ! Non, 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 les amis, doucement ! Je vais vous voir, mais... Ça, c'est notre Zobou ! Oh, doucement, doucement, ça va, doucement ! D'accord, d'accord, ça va, les amis ! Arrêtez de me lécher ! Hé, tu es un petit comme moi ! Oh, et on pourrait devenir amis, hein ! Je crois que je vais t'appeler Roy ! Oui ! Roy, ça te va bien ! Bonjour ! Ça, c'était beaucoup de bave et de léchage pour un petit lémur. Mais ici, au carrefour des animaux, tout le monde se fait lécher ! Hé, vous rappelez-vous la fois où le guépard m'avait léché ? Oui ! Oh oui ! Là, tu t'étais vraiment fait lécher. Et les loups blancs nous avaient couverts de bave avec leur langue. Et les chiots aiment lécher aussi. Le lion aussi aime lécher. Oui, je t'aime bien, moi aussi ! Au carrefour des animaux, on se lèche tout le temps ! Oui, oui, ils aiment bien l'essai ! C'est fou ce que c'est bon ! Lécher, c'est génial ! À mon tour de lécher ! Oh ! Maintenant, on est tous les deux mouillés ! Oh, je suis comme une mangue ! Tout visque ! Attends un peu ! Mon visage est comme... Comme quoi, Zobu ? Celui d'une créature que j'ai touchée dans la mare ! Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là ! Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? J'ai besoin de toi ! Wow ! Quelle bouche ! Sa bouche était presque aussi grande que son corps ! Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là ! Mon gants-ga ! Mon gants-ga ! Un animal ! Et quand je l'ai touchée, c'est là que je me suis aperçue qu'il était visqueuse ! Ha-la-la ! Ha-la-la ! Ha-la-la ! Qu'est-ce que je vois ? Un animal qui passe par là ! Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? J'ai besoin de toi ! Elle a une grande bouche, des yeux globuleux ! C'est une créature visqueuse ! Vous savez qui c'est ? De grosses yeux globuleux sur le dessus de sa tête ! Et visqueuse au toucher ! Hop, hop, hop ! Elle saute ! Ce doit être... Une grenouille taureau-africaine ! Magnet Chica ! C'est l'animal mystère ! Wow ! Ça, c'est une grosse grenouille ! Et visqueuse ! Plus visqueuse que la baffe d'un chiot ! Mais pas autant qu'une mangue ! Je me demande si cette grenouille a meilleur goût que la bave d'un chiot ! Bon, alors, je vais essayer ! Attends, Zobu ! Quoi ? Ne la lèche pas ! Pourquoi pas ? Je l'aime bien ! Les chiots m'aiment bien, ils me lèchent ! J'aime la grenouille, je vais la lécher ! Certaines grenouilles ont une substance toxique sur leur peau, ce qui les protège ! Alors, on ne lèche pas la grenouille ? Non ! Parce que si tu la lèches, tu vois, la grenouille a mauvais goût ! Oh ! Et tu pourrais être malade ou même en mourir ! Ah ! Hé ! Où vas-tu ? Regardez ses pieds ! Vous voyez, les grenouilles n'ont ni griffes ni ongles à l'extrémité de leurs orteils ! Et regardez-moi cette bouche ! Cette grenouille pourrait avaler un rat entier ! Si on avait une bouche aussi énorme, notre bouche s'étirait d'une oreille à l'autre ! Elle est toute sèche, cette grenouille ! Il est temps maintenant de la remettre à l'eau ! Tiens, voilà ! Ce qu'il y a d'étonnant chez les grenouilles, c'est qu'elles sont toutes visqueuses et que leurs corps sont presque tous identiques ! Et pourtant, elles ne sont pas toutes pareilles ! Elles sont différentes, même si elles se ressemblent ! C'est exact, Zobu ! Et il y a des tas de grenouilles différentes à travers le monde ! Une excellente façon de trouver une grenouille, c'est de suivre un chiot ! Le chiot, c'est bien connu et curieux ! Et le nez du petit chien s'écrète un liquide visqueux ! Et croyez-le ou non, ce liquide visqueux dans son nez l'aide à mieux sentir ! Ça me rappelle la fois où je sautillais en m'en allant à saut bouillante ! Je sautillais tranquillement, hop, hop, hop ! Quand soudain, j'ai entendu quelque chose ! Un petit chien vert s'avance vers moi et me dit... Je t'aime bien ! Et il me lèche le ventre ! Ça chatouille ! Oh, ça chatouille assez, c'est trop ! Arrête, arrête de me lécher le ventre ! Alors il s'arrête, et ensuite, il lèche mon visage ! Je t'aime bien, petit chien ! Je t'aime bien moi aussi ! Oui, oui ! Et c'est comme ça que le petit chien vert et moi sommes devenus de bons amis ! Et voilà ! C'est tout ! Hé, Martin ! Oui, Chris ! Regarde donc cette petite grenouille-là ! Ah oui ! Un crapaud hurleur ! Saviez-vous que la substance visqueuse des grenouilles se nomme aussi mucus ? Ça lui donne un aspect luisant et tout mouillé ! C'est le mucus zobou ! C'est mouillé et c'est pour une bonne raison ! Cette substance, ou mucus, a pour but d'empêcher la grenouille de s'assécher ! Vous avez vu ses yeux disparaître dans sa tête ? C'est comme ça qu'elle les garde mouillés et visqueux ! Les crapauds hurleurs doivent toujours garder leur peau mouillée ! Ils vivent donc près d'un point d'ours qui leur permet de rester mouillés ! Et ce mucus aide à conserver les œufs de grenouille constamment mouillés ! Les œufs de grenouille sont enveloppés d'une jolie visqueuse ! Après un certain temps, des tétards sortent des œufs et commencent leur croissance ! Les pattes arrières sont les premières à se former, ensuite viennent les bras, après elles perdent leur queue et deviennent des grenouilles ! Je n'arrive pas à le croire ! Ces petits nageurs deviennent des grenouilles ! Oui, ce tétard que tu vois là va perdre sa queue ! Il va lui pousser des pattes et des bras, et il deviendra une grenouille taureau-africaine ! Mais... mais... ce tétard ne ressemble pas du tout à sa mère ! Mais ça va venir ! La plupart des tétards prennent deux mois pour devenir grenouille ! Cette grenouille-ci pond des œufs aussi ? Oui, c'est la grenouille sonneur à ventre de feu ! Et les couleurs vives de la grenouille sonneur à ventre de feu annoncent aux autres animaux qu'elle est venimeuse et qu'ils doivent se tenir loin d'elle ! Et ce venin se trouve dans son mucus ! Du venin ? Oh ! Hé 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 ! Gentille grenouillette ! Je crois que je vais me tenir loin de toi ! Hé ! Comment ça va là-bas ? Tiens, j'ai trouvé comment être amie avec une grenouille venimeuse ! Oh ! Elle croit qu'il est temps de partir ! Allons soutiller ! On trouve un autre incroyable liquide visqueux dans la bouche des animaux ! La salive ! Elle aide ces créatures à broyer la nourriture en petits morceaux ! Et quelque chose dans la boue ! Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai de la salive moi aussi ! Oh oui ! On a vu de nombreuses créatures qui se servent de leur salive en mangeant ! Et on ne vous en a même pas parlé encore ! Les singes ont besoin de leur salive pour les aider à manger des bananes ! Et il fout des tonnes de salive à un éléphant pour mâcher des feuilles ! Les chameaux mâchent et remâchent encore pour mêler leur salive à leur nourriture ! Ce Ouistiti mignon adore lécher la substance collante d'un arbre comme collation ! Et les rhinocéros mangent d'énormes quantités de nourriture ! Il leur faut donc beaucoup de salive ! Alors souvenez-vous ! Quand vous mangez, votre salive est toujours là pour vous aider à mâcher ! Parce qu'on se sert du mucus ou de la salive pour broyer notre nourriture ! Mais tu es un humain ! J'ignorais que tu avais de la salive ! Et bien pour nous c'est pareil tu sais Zebu ! Et pour ce qui est de salivé, on ne s'en prive pas ! A commencer par les bébés ! Je ne me rendais pas compte à quel point la salive est utile ! La salive c'est génial ! Et les chiots ! Vous savez que... Oh oh ! Pourquoi je les ai appelés ? Non, 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 non ! Doucement ! Doucement ! Oh oh ! Non, 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 non ! Ils sont tous en train de me lécher ! Je crois que je vais t'appeler... Lèche-moi ! Et toi la lèche ! Et toi là-bas saliveur ! Et bien sûr toi c'est Roy ! Très joli dans ce bout ! Et je suis tout mouillé de salive ! La lèche est un vrai lécheur ! Les amis, regardez ! La lèche est assise sur le dos de saliveur ! Je me sens tout drôle ! Pas comme avant ! Difficile de dire exactement comment ! Voici donc la seule idée que j'ai eue ! Je me sens tout visqueux ! Comment te sens-tu ? Visqueux ! Visqueux ! Visqueux ! Je suis tout mouillé, tout gluant, tout visqueux ! Quand un chiot Saint-Dernard joue à la balle, elle est pleine de salive ! Tout visqueux ! Je n'arrive pas à y croire ! Cette vase est vivante ! Chris, Martin, cette vase est vivante ! Tu as raison, Zobu ! Mais ce sont des verres, tu vois, ils vivent dans la vase ! Fais voir ! Et ces super beaux verres ont un mucus qui leur permet de creuser des tunnels souterrains ! Hé ! Je veux être visqueux moi aussi ! Ça doit être super amusant ! Vous savez quoi ? Je crois qu'il est temps qu'on invente une façon d'être super visqueux ! Qu'en dis-tu ? Je crois qu'il est temps, temps de mettre au point une viscomachine ! Au travail ! Manga Tika ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les Nectures Tachetées sont un genre de salamandes qui vivent dans l'eau cachée sous les feuilles ! D'ailleurs, on les appelle Nectures Tachetées des Marais justement parce que les Nectures Tachetées des Marais vivent ici ! Alors, je ramasse ces feuilles et je les éparpille dans l'eau ! On va voir si les Nectures Tachetées aiment ça ! Elles préfèrent peut-être les roches ? Regardez, ces branchies ont vraiment l'air de petits doigts ! J'adore les Nectures Tachetées ! Elles sont étonnantes ! Et maintenant, rentrez à la maison, les amis ! Au revoir ! Mangatsika ! Les Nectures Tachetées sont super ! Ouah ! Ils s'en vont droit au placard pour un super voyage ! Ils s'en vont droit au placard pour prendre leurs bagages ! Vous savez ce qui arrive chaque fois qu'on ouvre le placard ! Oui, mais il faut ce qu'il faut ! Oh, 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 oh ! Et une lampe frontale ! Attends ! On oublie de s'enduire d'eau visqueuse ! Et si on veut voir des créatures visqueuses, il faut absolument qu'on soit visqueux, nous aussi ! Décidez-vous, l'un après l'autre ! Si on était plus visqueux, on s'y serait glissé tous les deux ! Les amis, les amis, je vais vous aider ! Attention, j'y vais ! Je suis tout gluant ! Je suis tout visqueux ! Oui, vraiment ! Tu es le plus visqueux de tous les lémurs que je connaisse ! Je suis le lémur le plus visqueux du monde ! On est tous visqueux, Zobu ! Et prêts pour la plus gluante des aventures ! Oui ! Ils s'en vont à l'aventure Sans savoir ce qui les attend Puis ils reviennent du placard Et passent la porte en courant À plus tard, Zobu ! Amuse-toi bien ! Nos petits amis gluants se trouvent ici, quelque part ! Alors, ce qu'on doit faire, c'est de les trouver ! Mais où devons-nous les chercher, selon vous ? Essayons de voir des salamandres ! Où se tachent-elles ? Sous les roches ! Une salamande ! Waouh ! Quelle créature géniale ! C'est une salamandre tachetée ! Hé, regardez toutes ces taches jaunes ! Les salamandres tachetées sont vraiment étonnantes ! Même si celles-ci ne sont ni les plus grosses ni les plus visqueuses ! Les salamandres aiment toutes manger des choses gluantes, comme les verres ! Quelle que soit la salamandre que vous tenez, vous devez la tenir délicatement ! Surtout quand vous êtes prêts à la déposer ! Et voici ce qu'on fait pour déposer une salamandre de la bonne façon ! D'abord, vous prenez la roche et vous la replacez ! Et ensuite, vous déposez gentiment la salamandre tout près de la roche ! Et vous la laissez ramper d'elle-même sous la roche ! De cette façon, on ne risque pas de l'écraser ! Et elle retourne saine et sauve dans son monde souterrain ! Hé, regarde ! Une autre salamandre ! Vous savez ce qu'il y a de plus surprenant chez les salamandres ? C'est qu'elles respirent à travers leur peau ! Leur peau visqueuse les aide à mieux respirer ! Qu'est-ce qui se cache là-dessous ? Ah ! Une jolie salamandre rouge ! Waouh ! C'est la salamandre la plus colorée que j'ai jamais vue ! Maintenant, on va déposer la salamandre ! Vous vous souvenez comment ? Vous replacez la roche et ensuite, vous déposez la salamandre tout juste à côté de la roche ! Vous savez, la salamandre rouge était vraiment visqueuse ! Mais il y a encore plus visqueux que ça comme créature ici ! Et ce n'est pas moi ! Toute l'eau fluante a séché sur moi ! Ma peau est sèche aussi ! Tu sais, je crois qu'on va devoir y remédier immédiatement ! Bonne idée ! C'est super ! Et tout ce qu'il y a de naturel ! Restons ici dans la vase quelque temps ! Ça, c'est le bonheur ! D'accord ! En y gluant à souhait maintenant, elle est prêt à trouver la plus grosse salamandre en Amérique du Nord ! Elle adore se tenir dans des rivières tout comme celle-ci ! Chris, j'en ai trouvé une ! C'est une ménopome ! C'est la plus grosse salamandre de toute l'Amérique du Nord ! Et en fait, c'est aussi la plus glissante ! J'ai du mal à la tenir ! Pour une salamandre, elle est plutôt grosse ! Mais en tant que ménopome, celle-ci n'est qu'un bébé ! Ses parents sont aussi longs que ça ! Je crois qu'il vaut mieux laisser cette salamandre s'en aller maintenant ! Excellente idée ! La voilà partie ! Et avec son corps plat, elle peut longer le fond de la rivière et se glisser sous les roches ! Les salamandres sont vraiment étonnantes ! C'est bon d'être visqueux ! Et il est temps de rentrer maintenant au carrefour des animaux ! Oh ! Oh ! Les roches aussi sont glissantes, en plus ! Hé oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On dirait que Zobou s'amuse bien ! Allons voir ça ! Oh! Regardez-moi tous ces serpents! Des serpents! Oui, des serpents! Hé, c'est épatant, Zobu! Il y a beaucoup de serpents! Regardez-moi ce piton tapis! Et celui-là, c'est le serpent roi mexicain! Regardez l'incroyable contrôle des muscles de ce magnifique piton tapis! Il vit dans les arbres et c'est pour ça qu'il peut passer facilement d'une branche à une autre! Chris, en parlant de contrôle des muscles, regarde-moi celui-ci! Je le prends par celui-ci! Il est lourd! Oh! Ça, c'est un piton birman! Je n'arrive pas à le croire! Que dites-vous de ce boa émeraude? Oh! Version albinos! Hé! Un serpent des blés! Hein? Wow! Ouh! Ils sont entremêlés! Il y a un serpent dans la bouche! Il ne veut pas... Voilà un boa des sables! Est-ce que quelqu'un me retirait ce serpent de la bouche? Bon! Merci! Un piton royal bébé! Les serpents essaient de me mouiller, mais ils sont secs! Ils ne sont pas visqueux du tout! À la viscomachine! Attends, Zebou! Ils ne sont jamais mouillés, Zebou! Les serpents ne sont pas visqueux! Peut-être que les gens pensent qu'ils le sont parce qu'ils sont luisants, mais en réalité, les serpents sont doux et secs! Doux et secs? Et c'est bien ça? Ils sont secs à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont pleins d'eau et ils ont beaucoup de salive visqueuse! Les serpents ne mâchent pas leur nourriture comme nous! Ils l'avalent tout rond! Alors, il leur faut beaucoup de salive dans la bouche pour avaler plus facilement! Dommage que tu n'aies pas besoin d'être visqueux! C'est cool d'être visqueux! Je me demande bien où il va! Serpents? Où vas-tu? Oh! Oh! Martin! Chris! La tête de Zebou a disparu! La solution miracle! Martin! Chris! Je suis coincée! Attends, Zebou! T'inquiète pas, on va te sortir de là! Tiens, l'eau visqueuse! Vas-y! J'espère que ça va fonctionner! Ça va bien glisser! Bon, voilà, ça y est! J'es prêt? Ça va, Zebou? On va te tirer maintenant et tu vas glisser comme un verre qui sort d'un tunnel souterrain! Prêt, Zebou? Prêt? Un, deux, trois! C'est bien d'être visqueux! Je suis à raison! Allons faire un tour à la visque en machine! Hé! Ouh! Habba! Habba! Je veux être visqueux! Je veux être visqueux! D'accord, je tire la chaîne et vous serez tous bien visqueux! D'accord! Vous êtes prêts? Oh! Quoi? Oh! Que se passe-t-il? Hé! Ah! La valse du pressiomètre a créé une lecture de pression inverse! Hein? Bon! Ça devrait fonctionner! J'y comprends rien! Et si on utilisait ceci? Oh! Le condensateur de charge turbo! Bonne idée! Vas-y! Je... 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 Je ne crois pas que ça fonctionne! Oh! Ça va aller! Et si on ouvrait le robinet? Oui, on est tout visqueux maintenant Et on a vu toutes sortes d'amis visqueux aujourd'hui Oui, des amis visqueux Hé, je connais quelqu'un d'autre de visqueux à Sobouland Je sautillais tranquillement Hop, 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 hop Quand soudain, j'ai entendu une roche pleurer Je lui ai dit, est-ce une roche qui pleure ? Et une petite voix triste m'a répondu Non, c'est moi, Savonette Ne pleure pas, ce qu'il te faut, c'est un gros câlin Et elle m'a répondu C'est ça qui me rend triste Personne ne veut me faire un câlin Parce que je suis bien trop visqueuse Mais je lui ai dit, ça ne fait rien Viens, tu peux me faire un câlin, viens Tu vois ? C'est difficile d'avoir des amis quand ils glissent de mes bras à chaque fois que je fais un câlin Mais je lui ai dit, j'aime bien tes câlins visqueux, c'est vraiment amusant Est-ce qu'on recommence ? Viens, viens Maintenant, je suis tout visqueux moi aussi Et c'est à mon tour de te faire un câlin C'est cool, je suis content d'être visqueux C'est tout Quel est le moment de la journée qu'on a préféré ? J'ai adoré me sentir visqueux C'est un animal est mon copain Du bout de son nez jusqu'à son arrière-fin Nos amis, nos braves compères Sont nuls qu'à leur manière Tous on se ressemble Et on vit tous ensemble Merci de ta visite, reviens-nous vite Les animaux sont mes amis Ils sautent et nagent et volent aussi Écoutez bien ce qu'on vous dit Les animaux sont nos amis, ouais ! Au revoir les amis ! Il faut que j'aille raconter à maman comme c'est amusant d'être visqueux ! Au revoir Zobou ! Salut les murs soutillants ! Au revoir les chiots ! Hé Martin, si on allait au marais des Nectures Tacheté essayer de voir d'autres petits amis visqueux ! Oui, allons-y, bonne idée ! A plus tard ! Salut ! Salut, je m'appelle Krista, ça c'est mon petit hamster Coco Il a un oeil noir et l'autre oeil est rouge Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501